Dans l'univers de Jojo's Bizarre Adventure, Enrico Pucci possède un stand au potentiel infini, Made in Heaven. Avec la ferme intention de jouer au dieu, Pucci veut permettre à tous d'atteindre sa vision du paradis, connaître et accepter son propre destin, ce qui permettra, selon lui, d'atteindre le véritable bonheur. Mais comme on va le voir, créer ce soi-disant paradis signifiera pour les humains de devoir passer par l'enfer. Et malheureusement, il sera difficile de l'arrêter, puisque, accompagné de son stand, il sait très bien se montrer persuasif. Comme atteindre des vitesses surhumaines, lui donnant un sérieux avantage contre tous ses plus grands adversaires, Star Platinum compris. Seule exception, cette manipulation temporelle ne semble affecter que les choses non-vivantes, épargnant ainsi les êtres vivants. Ce qui est loin d'être une bénédiction, puisqu'au contraire, les humains, impuissants face à cette accélération du temps, verront tout ce qui les entoure accélérer à des vitesses destructrices, rendant les choses les plus anodines de notre quotidien mortelles. Mais dans la réalité, comment expliquer le pouvoir de Made in Heaven ? À quoi ressemblerait-il en vrai ? Et quelles seraient les conséquences de ce pouvoir sur un humain de notre monde ? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science vs Pop Culture. Aujourd'hui, c'est avec Manga le corps que je vous propose de découvrir le pouvoir de Made in Heaven. En vrai, ça donne quoi ? Magite sur la poire fendue ! J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti ! Pour comprendre le secret du pouvoir de Made in Heaven, il faut rapidement se rappeler qu'avant d'atteindre cette forme, le stand de Puchi était Seamoon. Extrêmement puissant, son pouvoir lui permet de contrôler la gravité. Dans l'anime, on le voit même utiliser ce pouvoir d'une façon étrange, comme une sorte de gravité inversée, où toute chose se situant autour de lui est repoussée. Seamoon a plusieurs capacités liées à la gravité. Déjà, l'effet de son stand est de 3 km de rayon. La gravité est totalement changée et vous ne pouvez plus vous tenir sur la Terre. En fait, vous tombez parallèlement au sol. Ce qui est extrêmement dangereux, vu que si vous n'avez rien pour vous accrocher, vous allez subir une chute très violente ou vous faire percuter violemment par un objet, jusqu'à ce que vous sortiez des 3 km. Et ça lui permet d'avoir l'avantage, vu que Puchi et son stand ne sont pas affectés par la gravité et ils peuvent choisir de marcher où ils veulent, comme bon leur semble. Par contre, si jamais vous êtes au-dessus de lui, c'est un ticket express pour l'espace. Ensuite, Seamoon peut mettre de la gravité sur n'importe quoi et l'objet ou la personne se retournera sur elle-même. Donc autant vous dire que s'il vous touche dans le corps, genre dans le tronc ou dans la tête, bah, vous êtes mort. Et c'est uniquement grâce au pouvoir de la gravité qu'il peut faire des dégâts, parce qu'en fait, il a zéro en termes de force. Mais bon, niveau stat, c'est pas trop grave, vu qu'en fait, il peut vous one-shot avec son pouvoir. Ce retournement permet également à Puchi de se défendre pour éviter un coup. Et chose plutôt marrante, Puchi peut voir l'arrêt du temps de Jotaro. Chose qui est seulement possible par Duo et Jotaro, qui a un contrôle sur le temps. C'est sans doute possible que la gravité est liée au temps. Dans notre monde, la gravité est plutôt simple à comprendre, puisque, pour se la représenter, on pourrait penser à l'espace-temps comme un énorme tissu fin sur lequel seraient disposés des objets massifs. Et ce sont ces objets massifs qui, en déformant l'espace-temps, provoqueront la gravité. Plus l'objet est massif, plus la gravité sera intense. Intuitivement, on pourrait alors penser que Seamoon peut modifier sa densité pour changer la gravité. Mais jusqu'à preuve du contraire, la gravité, ça attire, ça ne repousse pas. On peut bien l'annuler, mais ça voudrait dire que le résultat devrait être beaucoup plus proche de l'apesanteur, comme on peut le voir avec Jumping Jack Flash. Et pourtant, Seamoon nous donne bien l'impression de créer l'opposé de la gravité, ce qui n'existe pas dans notre univers. Bon, si une forte densité de matière crée la gravité telle qu'on la connaît, on pourrait imaginer qu'une forte densité d'antimatière pourrait créer un résultat opposé. Mais savoir si l'antimatière pourrait faire une telle chose est justement le type de question qui intéresse l'expérience Alpha du CERN, dans lequel on essaye de voir comment se comporte l'antimatière quand elle est soumise à la gravité. Mais en attendant les résultats de cette étude, ce qu'il faut retenir ici, c'est que Seamoon est bien présenté comme utilisant la gravité. Et rappelez-vous, la gravité a un effet direct sur l'espace-temps, à un tel point qu'en fonction d'où on se trouve dans l'univers, le temps ne s'écoule pas de la même façon pour l'un relativement à un autre. Ce qui veut dire qu'en se transformant en Made in Heaven, Seamoon n'a pas changé de pouvoir en passant de la gravité au contrôle temporel, mais est juste devenu plus puissant dans son contrôle de la gravité, lui permettant d'obtenir des effets visibles sur l'espace-temps. Mais la grosse question est de savoir comment fonctionne son pouvoir exactement. Petit indice se cache dans l'évolution de son pouvoir. Depuis la transformation de Made in Heaven, il n'a pas cessé de prendre en puissance, ce qui explique pourquoi ses effets sont de plus en plus impressionnants. Au début, on remarque que le soleil se couche un peu plus tôt que prévu, que la glace commandée par la petite fond quasi immédiatement et que la balle lancée par ce joueur de baseball est rapide au point de le surprendre lui-même de son propre lancé. Mais très vite, on remarque que les montres s'affolent, que les effets du froid agissent beaucoup plus rapidement sur les humains et que notre balle de baseball devient aussi mortelle qu'une balle de fusil. Mais ça ne semble pas s'appliquer pour les êtres vivants. Par contre, ça peut toucher ce qui est organique, mais ce qui est mort en fait. En effet, dans le manga, une personne qui vient de mourir se retrouve déjà en état de décomposition. Ça n'a pas été montré dans l'anime, mais on peut voir une scène similaire lorsque le corps de Jotaro et Dermes se désagrègent. Pour le reste, tout est accéléré. Même le concept du temps lui-même, vu que la pose temporelle de Jotaro est raccourci. Et en vrai, il n'y a qu'un seul être vivant qui est affecté par l'accélération temporelle, et c'est Puchi. Et d'ailleurs, ce dernier peut également activer ou désactiver Made in Heaven à sa guise. Du point de vue des héros et de leur stand, Puchi bouge très, très vite. Et s'il est aussi redoutable, c'est que pour lui, vous êtes presque immobile. Donc autant vous dire que vous ne pouvez rien faire. Et ce n'est donc pas étonnant que c'est l'un des stands les plus puissants de tout Jojo. Il n'y a que quelques trucs vraiment très pétés qui peuvent le vaincre en 1v1. Mais déjà, ici, on remarque quelque chose d'étrange. Pourquoi le temps s'accélère pour les êtres vivants et pas pour le reste ? Et là, je vous propose d'essayer de spéculer ensemble sur le fonctionnement du pouvoir de Made in Heaven en vous expliquant quelques-uns des effets de ce pouvoir. Déjà, comme on l'a vu tout à l'heure, son pouvoir est basé sur la gravité qu'il a réussi à faire évoluer. Et on a aussi vu que la gravité avait un impact sur l'espace-temps. Sachant ça, la première hypothèse serait de dire qu'il augmente énormément la masse de la Terre, mais sans affecter les êtres vivants. Seul problème, vu qu'une forte gravité ralentit le temps, c'est plutôt le soleil qui défilerait de plus en plus lentement. Et comme on le voit dans l'anime, c'est tout le contraire qui se produit. Deuxième hypothèse, Made in Heaven a placé un trou noir à côté de la Terre. Cette hypothèse permet d'expliquer pourquoi les effets du pouvoir de Made in Heaven deviennent de plus en plus forts au fur et à mesure qu'on avance dans les épisodes. Puisque plus la planète tout entière s'en approche, plus la force de gravité devient de plus en plus puissante. Cette hypothèse permettrait en plus d'expliquer pourquoi Pucci serait capable de créer de nouveaux univers, puisqu'une théorie dont on parle beaucoup en ce moment consiste à dire que la singularité des trous noirs, qui est le point dans lequel toute leur masse est concentrée, et où la notion du temps et de l'espace n'existent plus, serait en fait le point de départ d'un tout nouvel univers. Ce qui voudrait dire que chaque trou noir, au moment de sa création, aura été le Big Bang de son propre univers. Tout comme un trou noir du passé aura provoqué la naissance de notre propre univers. En d'autres termes, nous vivons dans un trou noir, au sein desquels se trouvent d'autres trous noirs, au sein desquels se trouvent d'autres univers, et ainsi de suite. Dans Jojo's Bizarre Adventure, Pucci nous dit que ces univers seraient des dimensions parallèles, avec des personnes qui ressembleraient à chacun des humains déjà existants dans le nôtre, mais avec de légères différences. Bon, par contre, pouvoir y accéder en étant aspiré par un trou noir est complètement impossible. On crèverait bien avant. D'ailleurs, on l'apprend même dans l'animé, puisque Pucci le dit lui-même, et c'est pour cette raison qu'il était très étonné de voir le petit Temporio encore vivant. Mais là où ça colle moins, c'est que cette hypothèse n'explique pas pourquoi le soleil défile plus rapidement dans le ciel. Si le soleil défile dans le ciel, c'est dû à la rotation de la Terre, mais je vois pas comment être aspiré par un trou noir accélérerait sa rotation. Sans compter que la force de gravité de ce trou noir serait telle qu'elle provoquerait une fin atroce à notre planète, la spaghettification. La partie la plus proche du trou noir serait plus fortement affectée par la gravité que la partie la plus éloignée. Elle tombera alors plus rapidement, et la Terre s'étirera jusqu'à se déformer au passage, et être complètement anéantie avant de graviter autour du trou noir en morceaux. Troisième hypothèse, les bulles gravitationnelles. Contrairement à ce qu'on pensait, Made in Heaven arrive à créer des bulles gravitationnelles autour des êtres vivants qui seraient les seuls à être affectés par ces effets. La gravité n'affecterait donc que ce qui se trouve à l'intérieur. Là, ça devient beaucoup plus intéressant, puisque en mettant de côté d'autres paramètres, les effets du temps seraient exactement les mêmes que ce qu'on peut voir dans l'animé. Plus forte est la gravité, plus lent est le temps. La montre des humains affectés serait alors bien plus lente que le soleil qui défilerait autour d'eux. Mais vu que les objets non vivants ne sont pas affectés, ils défilent alors hyper vite à leurs yeux. Ce qui donne d'ailleurs une bonne idée d'à quel point le temps semble accélérer. Pareil pour les objets en mouvement, qui paraîtront beaucoup plus rapides aux yeux des êtres vivants, à la temporalité dilatée, et qui rendraient une voiture ou des hélicoptères complètement incontrôlables. Et idem pour le froid, qui agirait beaucoup plus rapidement. Bon, cette dernière hypothèse demande bien sûr une part de magie pour fonctionner. Des bulles gravitationnelles, ça n'existe pas vraiment. En plus, l'univers de Jojo semble jouer avec des concepts ou des effets visuels qui pourraient avoir une explication scientifique, mais qui mis ensemble n'ont absolument aucun sens. Mais en les disséquant, on a pu les rattacher à de vraies explications qui j'espère vous donneront envie d'en apprendre un peu plus sur les trous noirs, la gravité et ses effets sur l'espace-temps. Si c'est le cas, vous pourrez commencer avec les sources que je vous ai mis en description. Et si Pucci crée de nouveaux univers, c'est pour permettre au passage de donner à tout le monde une vision du futur. Selon lui, ça permettrait à chacun de vivre plus sereinement et d'atteindre le véritable bonheur. Là, on bascule d'un seul coup dans le domaine de la philosophie avec le déterminisme et le libre-arbitre, mais je serais curieux d'avoir votre avis. Est-ce qu'être spoilé de votre propre vie vous permettrait d'être plus serein sur votre futur, sachant que vous ne pourrez rien changer ? Dites-le-moi en commentaire. Si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à tout de suite sur la chaîne de Mangalcore sur sa vidéo « Quelle est la vraie force de Jo ? » où vous allez découvrir ce qu'il se serait passé si Jo avait évolué son stand comme « Made in Heaven ». En attendant, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles connaissances. Peace ! Sous-titrage ST' 501